Salut, c'est Alice Luwak, joueur du Pôle France. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon quotidien. C'est parti. Aujourd'hui, on est le jour du match contre Salah. Ça va faire une journée un peu particulière parce que c'est le jour d'un match. C'est pendant les vacances, du coup, on n'a pas les cours. Donc aujourd'hui, on va commencer ce matin avec un entraînement et avec la muscu, qui a initié la mine. Le entraînement commence à 11h et qu'on n'a pas cours. On est venu un petit peu avant la salle, on a fait un petit entraînement individuel. C'est ça qui est bien, c'est que la salle est de tour libre et en gros, quand on a le temps, on y va. C'est nous qui cherchons, nous-mêmes entre nous, là, on voit ce qu'il faut faire pour passer en transition. Après, quand on veut travailler avec quelque chose de spécifique, on demande au coach des exercices adaptés à ce qu'on a besoin. J'ai besoin d'enfinir ce sujet ou en salle de muscu ? Après, j'ai toujours à proche par ça. Si tu commences par le bas du corps, tu fais l'inverse. Tu commences par ta pliométrie. D'ailleurs, tu fais ton A2, ton A3, ton B1 et ton B2. Ça marche ? Comme d'habitude. Ça marche ? Allez, c'est en premier. On se préjique jusqu'à la fin. Je ne peux pas aussi qu'on remonte le genou. D'accord ? Vraie charge, il faut qu'il s'y ait sur le banc. Ça marche ? Allez, pousse. Pousse. Pas. Ambulation spécifique. T'es trop bas. Pousse pas. Pousse pas. Tiens. Bien. Pousse pas. Pousse pas. Ce mois-ci, on a choisi le net. Ça fait que deux mois que l'année elle a commencé, mais ça montre que j'ai bien commencé l'année. J'ai été investi dès le début, que ce soit dans les entraînements, dans les matchs. Ou même dans la vie de l'équipe. Du coup, je pense que ça a été récompensé. L'année dernière, je jouais en N1 déjà au Pôle France. Et entre la N1 et la Ligue 2, j'ai vu qu'il y avait une différence de niveau. C'est plus intensif, c'est plus agressif. Du coup, il fallait mettre de l'engagement. C'est ce que j'ai fait. J'ai envie de progresser. J'ai envie d'encore plus développer mon jeu. Parce que là, c'est ma deuxième année à l'INSEP. Et un an après, il faut que je trouve un club pro. Et l'INSEP, ça prépare au mieux à trouver le club pro. Du coup, il faut que je profite de la structure pour me préparer ma sortie. C'est ce que j'ai fait. Quand on est ici, il y a plusieurs parties dans la saison. Il y a une première partie où on essaye de mettre les choses en place et on n'est focus que sur nous. On va plus travailler sur à la fois des coordinations, des éléments techniques, soit individualisés, soit par poste. Des situations de jeu qu'on retrouve systématiquement un peu partout. Des écrans non-porteurs, des pick and roll. En fonction de telle défense, comment on va agir. Et après, on va prendre tous ces éléments qu'on va positionner dans nos systèmes de jeu. S'il n'y a rien qui se passe de ce côté-là, tu peux enchaîner directement avec Mariama sur le pick and roll. D'accord ? Si Nel bouge vers moi, tu peux avoir Inès là-bas dans la situation, dans le jeu sans ballon. Le point de départ, il est le même. Que ce soit ici, dans les deux équipes, comme le point de départ sur les seniors A, est le même. Et après, chaque coach a amené un petit peu sa touche et a porté dans des choses qui sont un peu adaptées aux joueuses qu'on a sur l'instant. Avant de dire cascade, Nathan, regarde s'il y a un joueur qui peut recevoir la balle. Qu'on puisse jouer sur notre agressivité. On a des joueurs qui sont forts en 1 contre 1. Mettre la balle vite dans l'aise, c'est un endroit stratégique ici. Est-ce que j'ai un grand qui sera au post-up ? Il n'y est pas. Est-ce que j'ai cette agressivité ici ? C'est apprendre un peu la culture qu'on souhaite mettre, l'identité qu'on souhaite mettre. Le respecter avec les idées. A la fois les idées dans les intentions fortes, dans l'état d'esprit. Et après dans les mouvements, du jeu sans ballon par exemple. Et c'est les habitués à ça. La balle a été d'un côté, elle va de l'autre. On aura l'avantage. Mettez ça dans vos têtes. Let's go ! Rouge ! Ok ! Bien joué ! Super ! Il faut finir ça ! Il faut marquer ! C'est bien joué ! Allez ! Eh oui, c'est pas grave ! C'est fini ! C'est fini ! C'est pas grave ! Il y aura une partie de saison où il faut qu'on les habitue à un scooting. Donc on va étudier l'adversaire. Elles ont des choses à regarder. On va mettre des stratégies en place, qu'elles doivent le retenir et les habituer à ça. Donc c'est les préparer de différentes manières tout au fil de la saison. Mais qu'en fin de saison, on arrive sur quelque chose qui va se rapprocher de ce qu'elles vont vivre en sortant. Et tu 식 declaration d'aller, on apparaît façà Coordinator-� vous a tenu te rapprocher ! On halve Münchens ! Mais qu'est-ce pas ? Allez ! Let's marcher ! Sous-titrage ST' 501 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 On est pour la plupart très loin de nos familles, donc on tisse des liens très forts et ça nous permet de remplacer, même si on ne peut pas remplacer une famille, remplacer les moments qu'on pourrait vivre avec nos familles, on le vit avec nos teammates. Donc c'est sûr que ça rapproche et c'est tous ces moments-là off, en dehors du terrain, tous ces moments où on n'a pas entraînement, où on peut aller se balader et c'est cool de pouvoir créer des moments comme ça. Je ne voudrais pas donner d'idées, mais là tout de suite j'ai un souvenir en tête, c'est un ventre qui glisse dans les couloirs de l'INSEP. Je pense que c'était un très bon moment et je pense que toutes les personnes qui étaient là, je ne dirais pas de nom, s'en souviennent. Et voilà, en fait c'est des moments comme ça, en dehors du terrain, sur le coup, on se dit, si on se fait choper, on est mort. Mais voilà, c'est le piment quoi. Et c'est ce qui rend les années encore plus belles. Et voilà, l'INSEP avec également les équipes de France Jeunes, je pense que c'est des super moments qui seront toujours gravés dans ma mémoire. Le joueur du mois s'appelle Noah Bouakou. Je ne pensais pas trop, j'étais plus focus sur les entraînements, les matchs de l'équipe, etc. Et après, en travaillant dur, c'est le prix des efforts. Je vais m'échauffer autant physiquement qu'avec la balle, c'est une façon de me mettre dans l'entraînement. Moi, en tout cas, c'est plutôt une heure avant l'entraînement et c'est pas ça. En termes de vie sociale, études et entraînement, je fais un peu le focus sur tout. C'est-à-dire que j'essaie d'être le plus sérieux dans tout ce qui est possible. Il faut continuer dans ce sens, il ne faut pas se dire que ça s'arrête à là et que continuer les autres moments. Les enceintes avec la balle et ma vision de jeu seraient vraiment à améliorer. Et après, mettre en avance ma taille et tout ce que je sais faire au sein d'équipe. Donc là, on est au match de Chaland-Vendée. Ma routine, c'est arrivé à peu près 1h30, 1h45 avant. J'ai fait quelques drips, quelques shoots. Après, il y a la peau physique avec Anis. On a fait une bonne semaine d'entraînement, donc on termine sur une bonne note. Et voilà, maintenant, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait. Vous pouvez prendre ce match, je vous l'ai dit, mais on leur donne trop de choses. Normalement, vous voyez, on devrait déjà être à plus 10, plus 12 au moins. Finalement, on n'est qu'à plus 5. Donc autant vous dire que l'entrée de 34 temps va être très dure. Ils vont mettre de l'intensité. Donc nous, il va falloir qu'on soit dans notre plan de jeu, c'est-à-dire défendre dur, gagner des ballons, verrouiller le rebond défensif et courir. Parce que je rappelle aussi que la meilleure façon d'attaquer la zone, c'est... Et oui, on n'en a pas fait une depuis que c'est en zone. Si on fait autant d'erreurs en deuxième mi-temps, on se rends en train de pleurer à la fin. Allez, allez, allez. Côte-François, ensemble ! Bon, là, on sort du match contre Chaland. On a fait une bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est un peu relâché. C'était dur physiquement, du coup, on a perdu sur les dernières possessions. On se retrouve les mois prochains pour un nouvel épisode. C'était Talis, salut !